bonjour à tous aujourd'hui nous parlons de la mouche blanche donc communément appelée à l'eurode et communément appelée mouche blanche donc il en existe plusieurs genres qui mesurent environ souvent 1 à 2 mm et vivent en colonie donc en s'amassant sous un grand nombre au dessus des feuilles donc facile à retrouver dès qu'on secoue les feuilles on les voit voler donc ou bien on les voit tomber de par leur couleur aussi alors venons en problème donc durant les périodes chaudes ou du moins lorsque les températures commencent à s'élever donc c'est dans cette période qu'on doit plus redoubler de vigilance donc particulièrement pour des plantes comme les choux et tout ce qui est cucurbitacée les fraisiers aussi les haricots les tomates aussi la pomme de terre et aussi tout ce qui est agrumes et les manguiers aussi où on peut voir que la femelle pique dans les fruits mûrs pour pondre ses oeufs dedans et même pour ceux qui font de la floriculture aussi ils sont pas à l'abri donc voilà en gros c'est ça donc dans les serres ces insectes sont encore plus redoutables parce que là-dedans ils y trouvent les conditions on va dire ils douanent pour leur production c'est à dire tout ce qui est chaleur tout ce qui est ces shrush aussi donc du coup après avoir compris à peu près en tant qu'agriculteur dans en afrique au sénégal je veux dire en tant qu'agriculteur après avoir compris la pression que ça exercera on va essayer de voir à peu près quels sont les dégâts que sera proie occasionnée afin de pouvoir être averti à peu près sur les conséquences à venir sur sa récolte ou voilà sur ses végétaux et donc en termes de dégâts donc en général les adultes ainsi que leurs larves piquent et sucent la sève des feuilles donc qui vont présenter à la longue une décoloration et à terme la plante se rabourgit un peu et les feuilles tombent et quand il y a des feuilles qui tombent donc c'est pas très bien pour la plante les larves quant à elles secrètent l'héméa qui provoque l'apparition de fumagine sur la plante alors la fumagine est un champignon qui se développe sur l'héméa et qui lui aussi à terme va bloquer la photosynthèse de la plante et provoquer aussi le jaunissement et la mort des feuilles toujours dans le mauvais sens en fait bon maintenant que tu as compris à peu près comment on observe ces plantes et avoir connu les conséquences que ça peut avoir sur les cultures et sur les rendements faut maintenant trouver des solutions voilà donc en lutte préventive ce qui peut se faire donc si tu as des serres ou des châssis peu importe le mot d'ordre c'est l'aération dans ce sens là en prévention je suis bien clair là donc là c'est stress et du sol est à éviter donc le feuillage aidera aussi à maintenir une bonne immunité donc la mouche blanche elle craint le froid et l'humidité alors si vous vous avez en place une culture qui craint pas trop les maladies cryptogamiques alors n'hésitez pas à doucher le feuillage en fin de journée donc ce sera toujours efficace et vous pouvez aussi pulvériser du purin d'ortie en insistant bien sûr le revers des feuilles parce que c'est souvent en dessous des feuilles qui se placent donc sur le revers des feuilles et cela aura aussi pour effet de renforcer les l'immunité de vos plantes les défenses de vos plantes donc vous pouvez aussi associer des cultures comme le thym le basilic les urédines qui ont des effets repulsifs sur ces insectes donc tout ça c'est pour éviter d'être dans le problème en fait c'est la prévention ou du moins réduire considérable considérablement la pression de cet insecte maintenant il peut y arriver que dans certains cas de figure voilà donc comme là comme là en ce moment où je parle et qu'il fait chaud au sénégal donc il peut y arriver que des agriculteurs soient dans la pression de ce ravageur c'est à dire qu'on soit envoyé par cet insecte dans ce cas il faudra plutôt penser à une lutte curative forcément c'est là c'est ce qui est logique afin de limiter les dégâts en cours voilà donc quand quand les colonies sont bien installés une pulvérisation avec un mélange d'eau et de savon noir élimine la mouche aussi donc ou d'autres produits abattent de puer être tu vois donc en gros tout ce qui est décoction etc donc ça peut aider donc régler aussi là le problème à la source c'est aussi jeter un coup d'oeil sur le revers des feuilles vous y trouverez peut-être des oeufs et il faudra les éliminer pour être sûr de ne pas les voir éclore aussi donc il ya aussi favoriser le développement des auxiliaires ça aussi ça peut aider et ça peut aider à à lutter contre la maladie donc on me dira peut-être que j'ai dû oublier tout ce qui est insecticide en vrai non j'ai pas oublié voilà donc pour moi personnellement un conseil que je devrais donner c'est d'éviter tout c'est d'avoir tout de suite recours à un insecticide déjà qu'ils ne font pas la différence ces insecticides ne font pas la différence entre cet insecte ravageur et les auxiliaires donc de vos cultures de vos parcelles qui sont des des atouts pour 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 l'ambiculteur donc mais aussi certaines mouches de ces certaines mouches blanches certaines touches de mouches blanches ont développé une résistance aux insecticides donc de manière générale éviter au maximum possible de les produits chimiques qui déjà approvissent nos sols et qui n'ont pas un impact direct comme on le souhaite parce qu'ils peuvent aussi tuer les autres micro organismes qui peuvent aider à notre développement de nos cultures donc en gros ce serait c'était tout pour pour cette vidéo donc entre temps je vous exhorte à vous abonner like et partager comme vous voulez à la vidéo et inshallah je vous reviendrai dans bientôt pour toujours continuer dans la série ravageurs et maladies sur cette lancée donc merci à vous et à bientôt 1